Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire le budget du mois de septembre. Enfin, voilà, ça y est, la rentrée scolaire, la rentrée dans le sens général également. Mais avant, je vais prendre juste deux petites secondes pour vous remercier parce qu'on est bientôt... on est plus de 400 sur la chaîne et je voulais vraiment vous remercier parce que c'est top. Et voilà, un grand merci. Deuxième point, je voulais vous montrer le kit budget que j'ai fait en rose et noir avec le thème Sakura. Mais il est déjà vendu, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais voilà, donc il est en route vers sa futur propriétaire. D'ailleurs, si tu passes par là, merci à toi. Et, eh bien, écoutez, on va partir sur le budget du mois de septembre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'essaye un nouvel angle. On va voir ce que ça va donner. On verra. Donc, comme à l'habitude, on a la vue mensuelle. Et je ne sais pas si vous voyez, mais le foil, le graphique sur le washi, c'est juste impressionnant. Donc, on a la page mensuelle. Donc, c'est là où je liste mes différentes factures qui sont récurrentes. Téléphone, Internet, ce genre de choses. Ensuite, on va voir la page de budget qui est divisée en trois parties. Les revenus, les charges fixes et variables et les épargnes. Ensuite, on a un récap des épargnes. Ici, c'est la page où je suis les jours où je ne dépense pas avec ma carte bleue. Et là, c'est donc le suivi de mes dépenses autres que celles de mes enveloppes. Donc, en général, c'est donc les dépenses en carte bleue que je mets ici. Donc, j'ai préparé la base de mon budget. Et donc, on va aller remplir ensemble cette partie-là aujourd'hui. Alors, pour le mois de septembre, voilà, c'est flou. C'est très, très flou. Honnêtement, je suis un peu perdue parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Voilà. Je sais qu'au niveau des revenus septembre, on va rester, entre guillemets, identique au mois précédent. Mais qu'à partir d'octobre, ça va changer. À la baisse, malheureusement. Et je sais que je vais avoir des frais très importants. Mais je ne sais pas encore de combien. Et je ne suis sûrement pas prête à vous en parler, en fait. Autant que cette histoire n'est pas terminée. Je ne sais pas si je n'en parlerai non plus après. Mais je pense que oui, tout de même, parce que c'est important. Mais voilà. Donc, septembre, vous allez voir, il y a des choses qui changent précédemment. Et il y a des choses qui restent comme d'habitude. Mais les épargnes, ils changent un peu légèrement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, donc, pour rappel, j'ai une petite fille qui va avoir trois ans. Donc, qui rentre à l'école. Et on vit actuellement chez mes parents le temps que la construction de l'appartement que j'achète se termine. J'estime qu'on en a encore pour huit à dix mois de construction. Donc, voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un budget assez atypique, on va dire. Dans le sens où vous ne verrez pas de loyer, d'électricité, d'eau, ce genre de factures qu'on a couramment d'habitude. Mais, elles sont quand même prévues, budgétisées dans ce que je mets de côté pour mon crédit et mon apport pour l'appartement. Donc, si vous voulez, ces charges-là, pour moi, elles sont prévues, elles sont budgétisées plus ou moins. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas trop dans quel sens on va avec les augmentations. Mais, vous ne les verrez pas dans les charges fixes ni dans les charges variables pour cette raison. Donc, si vous aviez raté les épisodes précédents, voici le petit rappel. Et donc, on va commencer tout de suite avec les revenus. Donc, je pense que là, c'est pas mal. Vous y voyez bien. Donc, pour moi, je suis toujours aux ans de retour de 1450. Le papa de ma fille me verse, en général, 200 euros. La CAF, ce mois-ci, il y a eu des petites hausses. Donc, je suis contente. On va douter qu'il y a eu des petites hausses. Mais voilà. Mais comme je vous ai dit, donc là, je prévois 430. Au mois d'octobre, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va avoir. Parce que ma prime d'activité va changer. Donc, à la baisse, malheureusement, probablement. Je crois encore que ce ne soit pas le cas. Mais bon, bref. Voilà. Ensuite, ce que j'appelle rollover, c'est ce qui va me rester du mois d'août que je vais basculer sur septembre. Donc, pour l'instant, je ne mets rien parce que, à la base, je ne prévois rien pour le rollover. Ce sera vraiment dans la case réelle. Extra, c'est si j'ai des remboursements, si j'ai des choses en extra, des sondages, par exemple, du cashback. Donc, en estimé, je n'ai rien. Et en épargne, ce mois-ci, je vais prendre 70 euros que j'ai déjà en épargne, que je vais réinjecter dans mon budget. Donc, je vais mettre 70 euros. Le total de tout ça, ça fait 2150. Alors, bien entendu, j'ai déjà tout pré-calculé parce que sinon, la durée, elle a duré minimum deux heures. Et voilà. Donc, bien sûr, mon budget, je l'ai travaillé tout au long du mois avec les différentes choses qui pouvaient arriver et s'enlever. Donc, c'était vraiment... Il a été long, celui-ci, à faire. Il a été long. Donc, voilà. Ensuite, on passe aux charges fixes. Donc, pour ma CB, je suis à 9 euros. Pour moi, je trouve que c'est encore beaucoup trop. Mais bon, je l'ai fait revoir au mois de mai ou juin, je ne sais plus. Et donc, c'était ça qui était le plus bas, apparemment. Donc, voilà. Mutuelle. Donc, ça, c'est la mutuelle pour ma fille. C'est 19,20. L'assurance de ma voiture, 58,95. Donc là, c'est pareil. J'ai essayé de voir. Oui, je pourrais payer moins cher. Mais en payant moins cher, j'aurais des franchises 3 à 4 fois plus élevées que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, mes franchises sont vraiment basses. Donc, je pense que c'est la sécurité de jouer là-dessus ou à l'heure actuelle. Téléphone. On est à 19,99. Ça, je pourrais le faire baisser. Mais pour l'instant, ça me convient comme ça. Oui, 99 pour Disney+. Je n'utilise pas Split. Puisque, en fait, on fait un Split familien, entre guillemets. Ma sœur paye Netflix. Et moi, je paye Disney+. Voilà. Chacun sa part. Achète. C'est l'abonnement Disney de ma fille avec des livres. 15,90. Canva. C'est pour mon professionnel. Et la gym. Donc, ça, c'est... Bon, j'ai mis un œuf de trop. Mais ce n'est pas grave. La gym, c'est donc l'inscription au sport pour l'année de ma fille. Je vais faire deux chèques. Un chèque de 160 euros et un chèque de 20 euros. Le chèque de 160 euros devrait être encaissé au mois de septembre. Sinon, je basculerai cette somme-là au mois d'octobre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les charges fixes que je sais que c'est tel montant qui va être débité. Et donc, on est à 304,02 euros. Ensuite, sur les variables. Donc, là, c'est tout ce qui va être enveloppe virtuelle ou enveloppe physique avec du retrait d'espèce. Et donc, là, ce que j'appelle gas, c'est donc l'essence. Je n'ai toujours pas augmenté mon budget. Je reste à 60 euros. Mais c'est vrai qu'avec la rentrée, je vais devoir faire des allers-retours puisque ma fille va être à l'école, là où je vais prochainement habiter. Donc, il faut que j'aille jusqu'à cette ville et que je refasse ma charge arrière pour aller à mon travail. Donc, je devrais avoir des trajets en plus. On va voir comment ça évolue. Mais vu que je n'ai toujours pas mis encore l'essence pour le budget d'août, je pense que cet emploi sera bon. Mais ça me permettra de visualiser ma consommation un petit peu plus. Donc, perso, j'ai 20 euros à la semaine. Donc, ce qui fait 80 euros. Ma fille a 60 euros pour le mois. L'euro million, donc c'est mon abonnement que je joue. J'ai prévu 21 euros parce que j'ai 4 euros de gain. Donc, comme ça, je les diminue. Santé, c'est 20 euros pour le mois. Entretien hygiène, 20 euros. Etsy, c'est les frais éventuels de ma boutique. Alors, je ne devrais pas en avoir puisque les ventes ont ouvert tous les frais. Mais au cas où, voilà, j'ai 20 euros que je mettrai en virtuel. Et donc, forcément, pour l'instant, je n'ai rien de pas prévu. Voilà. Et ce qui nous fait un total de 281 euros. Je me fais de l'ombre toute seule. Je n'y vois pas grand-chose, mais ce n'est pas génial. Ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est pour les charges variables. Donc, au final, la plupart des montants restent identiques. Donc, je pourrais les mettre dans la charge fixe. Mais ça peut évoluer beaucoup plus facilement. C'est là aussi que j'aurai mon enveloppe course que j'avais d'ailleurs sur le mois d'août. Je vous mets d'ailleurs, si vous voulez voir la différence, je vous mettrai le budget d'août dans la barre, un peu en haut dans le i. Comme ça, vous pourrez voir pour comparer. Voilà. Et ensuite, on va passer aux épargnes. Alors, donc, pour les épargnes, ce qui ne change pas, et ce que j'aimerais qu'ils ne changent pas, c'est ce que j'ai prévu de mettre pour ma maison. Donc, c'est 1000 euros. Donc, c'est là, forcément, que c'est plus important. Mais comme je vous ai dit, c'est ce qui comprendra plus tard le crédit, l'électricité, l'eau, les courses, les assurances de l'habitation, tout ça. Je compte peut-être là ou non. Je ne sais pas. J'ai du mal à estimer aujourd'hui avec les différentes hausses. Mais voilà, j'aimerais rester sur les 1000 euros qui seront de côté. Le notaire. Aussi, j'essaye de prendre de l'avance pour les frais de notaire. Là, j'en ai déjà payé la moitié, mais il restera l'autre moitié à payer. L'école. Donc, l'école. Ma fille va être inscrite cette année en école privée. Donc, c'est un coût. L'école, par contre, elle est juste superbe là-dessus. Je suis vraiment ravie. Je ne sais pas si elle y continuera l'année d'après. Ce qui est sûr, c'est que cette année, elle y sera. Donc, ça a un coût. Ça a un coût mensuel, plus la cantine, plus la garderie. Ce que j'ai inclus aussi dans ce que j'appelle école, c'est le centre de loisirs le mercredi et les vacances scolaires éventuellement. Donc, je paye un mois échu. Donc, pour le mois de septembre, je ne paierai qu'en octobre. Mais je préfère prendre de l'avance et mettre 120 euros de côté. Parce qu'en plus, au mois de septembre, il y a des frais en plus qu'on paye une seule fois, mais que du coup, on paye sur la facture de septembre. Donc, je préfère prendre de l'avance. Noël. Pour moi, c'est important parce que l'échéance arrive. Donc, on continue sur nos 50. Les cadeaux. Donc, ça va être l'anniversaire de ma fille au mois de septembre en plus. Donc, on remet 20 euros comme d'habitude. Le fonds d'urgence, le fonds de secours. On reste sur nos 30 euros habituels. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, mon socle. Les vacances. Alors, les vacances, je suis restée sur 100 euros également. C'est pour les vacances. C'était 2023, normalement. Sauf si on s'en sert avant. Mais voilà. La voiture. 30 euros. Le chat. 20 euros. Donc, le chat. On n'a pas encore de chat. Mais je prévois que lorsqu'on sera installé, on en prenne un dans une association qui récupère des petits chats qui sont souvent mal en point. Donc, je prévois de faire ça. Ça découle pour pouvoir payer les frais de l'association qui puisse continuer à intervenir. Donc, je préfère y budgéter en avance. Voilà. Si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous voulez faire, mais vous savez que ce n'est pas dans l'immédiat, commencez à prévoir des petites sommes. 10, 20 euros. Et le moment venu, même si vous n'avez pas toute la somme, vous aurez déjà un bel apport, entre guillemets. Donc, c'est vraiment ça, le but. Nounou, 100 euros. Donc, ça, je n'en parle pas. Vous comprendrez où ou non. Et ordures. Oui, j'ai marqué ordures. Mais c'est ordures ménagères. Pareil, c'est en prévision. Pour le futur appartement, j'ai essayé de voir la somme qu'on allait payer à l'année. Je l'ai divisée par 12. Et je prends de l'avance sur ce budget. Ce qui nous fait un total de 1 540. Voilà. Donc, si on fait... Donc là, vous voyez, j'ai mis des petites lettres ABCD. Donc, si on fait ça à moins... Donc, le revenu, moins les charges fixes, moins les charges variables, moins les épargnes, il devrait me rester sur mon compte bancaire. 24,98 euros environ. Voilà. Je fais plus ou moins de la base budget zéro, puisque je ne suis jamais zéro. Puisque je ne fais pas forcément confiance à ma mémoire. Il m'arrive facilement, fréquemment, d'oublier les choses, alors que je marque tout. Mais bon, bah... Parfois, on a notre charge mentale qui est trop importante. Et bah, il y a des choses qui passent à la trappe. Et donc, pour pallier ça, pour ne pas me faire une charge mentale supplémentaire et d'être à découvert, je laisse toujours un peu de sous sur mon compte. À savoir que je n'ai pas de découvert autorisé. Je n'ai pas de découvert tout court. C'est un choix personnel. Je n'en ai jamais eu. Ma banquière veut m'en mettre un à chaque fois que je vais l'avoir. Mais bah non, je ne veux pas. Voilà. Comme ça, je travaille vraiment avec l'argent que j'ai. Et je fais avec. Donc, voilà pour le budget du mois de septembre. Alors, c'était assez rapide, puisque pour moi, c'était juste recopier des chiffres pour vous en parler. Mais voilà. Où on en est pour le mois de septembre ? Donc, en soi, ça n'a pas forcément beaucoup changé. Mais, ça va changer. C'est ça qui, voilà. Et je ne sais pas trop comment le travailler. Forcément, ça va... L'argent que je vais gagner en moins, ça va impacter mes épargnes. Donc, il va falloir voir les priorités. Où est-ce qu'elles se situent sur le court terme, sur le long terme. Et pouvoir retravailler ça. Donc, le problème, c'est que pour l'instant, je ne sais pas de combien ça va diminuer. Donc, c'est difficile de se projeter quand on ne sait pas. Donc, c'est soit je me base uniquement sur mon salaire. Et voilà. Ce qui, au final, est l'idéal. Techniquement, ce que je mets en épargne... Bon, si on enlève la ligne pour de la maison. Techniquement, ce qui est en épargne, c'est tout ce que je touche en plus de mon salaire. Voilà. Le but, c'est que tout ça soit du plus et d'en profiter. Je ne tiens pas à... Même si les aides de la CAF sont comptées dans les revenus, pour moi, c'est vraiment un plus. Je sais que du jour au lendemain, tout peut disparaître. Donc, je préfère ne pas trop m'appuyer dessus. Bref. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans la barre de commentaires. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou quoi que ce soit. Vous avez également le lien de ma boutique en barre d'infos si vous voulez jeter un oeil sur ce qu'il y a actuellement. Il y a pas mal de choses. J'ai également mis des fiches numériques pour les défis et les suivis. Donc, si ça vous intéresse. Pour l'instant, je n'ai mis que sur le thème Sakura. Mais voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous le mettre dans les autres thèmes que j'ai créés. Donc, il y a le neutre, le Sakura, le Melba et le Greenery qui est plus dans les tons verts, qui est feuillage, on va dire, dans ces tons-là. Donc, voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, écoutez, je vous prévois peut-être, peut-être, vous aurez peut-être une petite vidéo en extra cette semaine. Et puis, ben voilà, dès qu'on aura atteint la barre des 5-5 comme prévu, je vous ferai un joli petit concours. Je n'ai pas encore décidé totalement qu'est-ce que j'allais vous offrir parce que j'ai vraiment envie de vous faire plaisir mais je ne sais pas trop avec quoi. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Mais vu qu'on n'y est pas encore, j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. Et puis, voilà, encore merci de me suivre dans cette aventure. Voilà, si ça peut aussi vous aider dans la vôtre, je serais ravie. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada